Traduit de l'anglais, le platoon est un grand chien odorant, élevé à l'origine, pour chasser les nôtres. En 1989, l'Assemblée Générale de Caroline du Nord a désigné le platoon comme le chien officiel de l'État. Le platoon a été enregistré pour la première fois auprès du Unitec Enel Club en 1946. Le platoon est la seule race de chien de chasse américaine sans racine britannique. Ce sont des animaux très puissants, robustes et courageux capables de chasser les sangliers et les ours. Ils ont une voix étonnamment élevée pour ces gros chiens. Bon dans les relations avec les enfants. Ils ont un caractère indépendant, ils essaient souvent de se promener seuls, ils s'enfuient simplement pendant un moment. Faits saillants et faits intéressants. Le platoon était une race de roches élevées et entraînées pour chasser des animaux tels que les ours et les sangliers. Le snouanovrien, ou l'ancêtre des chiens de platoon, a la capacité de localiser un animal blessé, même si la piste dure déjà une semaine ou plus. Le platoon porte le nom d'une famille d'immigrants allemands qui ont déménagé en Amérique et la race a été créée en Amérique. Lors d'une réunion du conseil d'administration en août 2019, le nom de la race a été changé de platoon à platoon. Histoire de la race Parmi les sept races de coonoun enregistrées auprès du Unitec Enel Club, le platoon est le seul à ne pas faire remonter son ascendance au foxoun anglais. Plot-Ballum, une chaîne de montagne en Caroline du Nord, doit son nom à la famille Plot, dont l'ancêtre Georges Plot a immigré en Caroline du Nord depuis l'Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. La race de chiens de chasse Plotoun porte également le nom de Plot. Les ancêtres des chiens de Plot d'aujourd'hui étaient utilisés pour chasser le sanglier en Allemagne. Originaire d'Allemagne, Johannes Plot a émigré dans la colonie anglaise de Caroline du Nord en 1750. Il a amené avec lui plusieurs lévriers, cinq chiens anouvriers utilisés pour chasser l'ours et le sanglier. Ces chiens sont élevés depuis des générations pour leur endurance et leur agilité. Georges et sa femme Margaret et leur famille se sont installés dans les montagnes de l'ouest de la Caroline du Nord. Bien qu'il n'y ait aucune preuve que Plot se soit jamais rendu en Caroline du Nord, son fils Henry s'y installa d'environ 1801 à 1810 et fut responsable du développement ultérieur du chien de Plot. Plot aurait gardé sa souche complètement pure sans faire de croisement. En 1780, la meute de chien de Plot passa aux mains de Henry Plot. Apparence. Plotoun est généralement athlétique, musclé et agile, avec une carrure moyenne. Contrairement à certains autres chiens, la peau de Plotoun n'est pas ample. Le Plotoun est un chien de construction robuste, avec une couleur brun j'ai brillante. Son apparence suggère une capacité à la vitesse et à l'endurance. Peut avoir une marque d'identification utilisée pour identifier le chien pendant la chasse. Le pelage doit être de texture fine à moyenne, de longueur courte à moyenne, et avoir un aspect lisse et brillant. Selon la National Plotoun Association, le pelage d'un chien doit être tacheté. Nuances de couleurs disponibles, brun j'ai jaune, brun j'ai rouge, brun j'ai brun, brun j'ai brun, brun j'ai noir, brun j'ai gris et maltais. Couleurs acceptées, l'une des couleurs brun j'ai ci-dessus. L'alternative est noire avec une bordure tigre. L'association dicte que si le blanc sur la poitrine est baroblique, ou les jambes est acceptable, le blanc trouvé ailleurs est un inconvénient. Le chien pelote doit mesurer environ 55 à 71 cm au garrot chez les mâles et 53 à 63 cm chez les femelles. Les mâles doivent peser entre 23 et 27 kg. Les femelles doivent peser entre 18 et 25 kg. Maintenance et entretien. Plotoun prospérera avec de la nourriture pour chiens de qualité. Tout régime doit être adapté à l'âge du chien. Certains chiens ont tendance à être en surpoids, alors gardez un œil sur l'apport calorique et le poids de votre chien. Les friandises peuvent être une aide importante à l'exercice, mais trop peuvent causer l'obésité. Vérifiez auprès de votre vétérinaire si vous avez des inquiétudes concernant le poids ou la santé de votre chien. De l'eau propre et fraîche doit toujours être dans le bol. La couche lisse, fine et brillante du pelote peut être de n'importe quelle nuance de brin G, de noir uni ou de marque. Il nécessite un entretien minimal, juste un brossage hebdomadaire, avec une brosse à poils doux, ou un gant, pour enlever la saleté et les poils lâches. Prenez un bain de temps en temps pour vous débarrasser de l'odeur du chien. Les oreilles de pelote doivent être vérifiées régulièrement pour détecter tout débris ou excès de cire, et, si nécessaire, nettoyées avec une gaze douce et une solution de nettoyage des oreilles. Les ongles doivent être coupés fréquemment en temps, qu'ils ne suent pas naturellement. Les radeaux sont des athlètes durs et acharnés, qui ont besoin de s'entraîner dur et de passer du temps à l'extérieur. Le standard de la race déclare, connu pour l'endurance, l'agilité, la détermination et l'agressivité à la chasse, le pelote puissant, musclé mais profilé à l'écourage et capacité athlétique. Des exercices intenses quotidiens, tels que de longues marches, du jogging ou des jeux avec le propriétaire, aideront à maintenir la santé mentale et physique du radeau. Étant donné que pelote aime beaucoup la chasse, il doit toujours se promener en laisse. Pelote est intelligent, attentif et confiant. Il peut remuer la queue et aimer les gens, mais peut être un peu discret, car il est extrêmement intelligent et concentré. Les chiots doivent être soigneusement socialisés en leur montrant différentes personnes, différents animaux et différentes situations. Les propriétaires potentiels devraient prévoir un chiot énergique qui a besoin de beaucoup d'attention. En raison de son intelligence, pelote a besoin d'une stimulation mentale pour le garder occupé, sinon il trouvera des moyens de divertissement que vous n'aimerez peut-être pas. Les propriétaires doivent être prêts à entendre la voix de pelote à la maison de temps en temps. Santé. En général, ce sont des chiens en bonne santé. L'éleveur responsable examinera les parents du chien pour des problèmes de santé tels que la dysplasie de la hanche. Les oreilles suspendues comme les oreilles de pelote peuvent être sujettes aux infections et doivent être vérifiées régulièrement. Les dents doivent être brossées fréquemment à l'aide d'un dentifrice conçu pour les chiens. Des visites vétérinaires régulières pour les contrôles et la lutte antiparasitaire aideront à assurer une vie longue et saine à votre radeau. Prix et comment acheter correctement. L'âge optimal, lorsque les chiots sont prêts à sevrer de leur mère, est d'un mois et demi. Lors de votre première rencontre, assurez-vous de faire attention au comportement du chien. Un mode de vie actif, une apparence saine et le désir de jouer sont les signes que c'est la bonne option. Tout en apprenant à connaître les chiots, il ne sera pas superflu de vérifier les documents disponibles, de clarifier le statut vaccinal. Un fait important, vous devez absolument faire attention à la fourrure de l'animal, à l'état de ses yeux et de ses oreilles. L'acheteur doit clarifier le régime alimentaire de la mère, les habitudes alimentaires et les préférences des chiens. Les sinologues recommandent d'acheter un chiot dans des chenilles spécialisées. Il est donc beaucoup plus probable d'acheter un chiot avec un pedigree de bon parent qui sera fort et en bonne santé. Faites attention à la façon dont le chiot se comporte, parmi ses proches dans des conditions naturelles, à la façon dont il communique ou joue avec eux. Surveillez le comportement alimentaire de votre chiot choisi. Peut-être qu'un chiot distributeur vous rendra l'appareil et s'intéressera à vous en tant que propriétaire potentiel. Si cela se produit, n'hésitez pas et achetez. Le prix moyen d'un chiot est de 300 à 500 dollars US. En bout de ligne, le platoon est un gros chien à l'origine élevée pour chasser les ours. En 1989, l'Assemblée Générale de la Caroline du Nord a nommé les platoon comme chien officiel de l'État. Le platoon a été enregistré pour la première fois auprès de l'Unité Kennel Club en 1946. Le platoon a été reconnu par l'Américain Kennel Club en 2006 et exposé au Westminster Show en 2008. Choisis pour leur capacité de pistage et de chasse, deux chiots de platoon ont été formés comme adjoints K9 pour le département du shérif du comté de Guildford en Caroline du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...